hey 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 cucube et petit cul et bienvenue pour le jour 3 de votre calendrier de l'avant sur la chaîne et bienvenue aujourd'hui on a trois à une petite maison enfin petite maison quand même relativement il ya de la place qu'il ya quoi faire que j'ai fait à oasis springs alors si vous me connaissez un petit peu vous savez quand j'aime pas trop oasis springs c'est pas un monde dans lequel je joue beaucoup un monde que j'aime bien en fait le désert chez page ça m'attire pas trop alors que stranger ville par exemple le le paysage est beaucoup plus beau et tout mais là où asie spring je sais pas j'ai jamais trop aimé cette ville mais bon du coup je me suis dit allez bah je vais aller construire quelque chose là bas et en fait bon bah j'ai construit quelque chose je suis pas forcément satisfaite de ce que j'ai fait mais bon c'est un peu trop cubique à mon goût ça manque pas mal de charmes vous mais je voulais absolument faire quelque chose en fait avec une espèce de pergola un peu feuillus avec des fougères tout ça vous savez à quel point j'aime les fougères donc la espèce de pergola que l'on voit comme ça là à l'arrière de la maison au dessus de la terrasse c'était vraiment le truc que j'aurais voulu faire quoi tout en utilisant pour la première fois aussi des fenêtres que je suis en train de placer qui sont des fenêtres qui ont été ajoutés dans une mise à jour gratuite du jeu de base il ya quelques temps déjà j'avais fait une vidéo je restais en septembre un cas ça avait été ajouté je n'avais pas encore j'avais pas encore construit avec donc je me suis dit bah c'est l'occasion je voulais faire une maison un peu un peu style riad marocain qui n'en est pas du tout une au final ça ressemble en rien du tout mais parce que c'est l'esprit de l'eau asie springs qui m'avait donné envie de le faire mais je trouve qu'au final je je n'y suis pas vraiment arrivé ça empêche pas qu'elle peut être sympathique cette maison et que elle a dû elle peut avoir du charme et tout ça voilà elle sort un peu du lot par rapport à la maison qui en face par exemple où c'est voilà j'aime pas trop le style de la maison en face mais celle ci ça passe donc du coup elle est dans l'école coloris bleu et blanc pour moi qui rappelle un peu vite fait la mer tout ça tout ça donc bleu clair en fait j'avais une idée j'ai mon chat qui pète un câble de tirion qui court en tous les sens bref on s'en fout en fait je j'avais une idée voilà ce carrelage là que je voulais absolument posé dans la maison mais je n'ai pas vraiment réussi à trouver le bleu qu'il fallait par rapport au sol oui je galère un peu à trouver le bleu et en fait je pense que la luminosité dans ce monde là n'est pas pareil qu'ailleurs non plus du coup j'ai vraiment ça a vraiment été une galère puis donc j'ai mis en plus clair puis finalement j'ai enlevé le carrelage qu'il y avait dehors parce que je trouvais que c'est ça ça n'allait pas au final il est complètement tarbé bref c'est du live je suis désolé oui alors pour revenir à la maison voilà je suis revenu du coup finalement sur un sur un sol beaucoup plus simple avec des gravillons qui sont bien sûr cachés il faut taper le code show hidden objects pour pouvoir le voir et l'appliquer dans vos constructions parce que sinon vous ne le verrez pas bien sûr moi ce qui m'a fait marrer dans toutes les maisons vous verrez dans le calendrier de l'avant c'est que j'ai rajouté toujours la boîte aux lettres et la poubelle d'extérieur parce que moi il y a un truc que j'oublie tout le temps un dans mes maisons c'est très souvent c'est d'ajouter la poubelle dans la cuisine donc là ce sera votre travail de mettre la poubelle dans la cuisine à l'endroit où vous voulez mettre la cuisine enfin même si j'ai prédéfini l'endroit où je mette la cuisine vous allez le voir mais ce sera à vous de la même au pire si vous oubliez de mettre et bien la poubelle dans la cuisine vous avez la poubelle extérieure à chaque fois dans les maisons donc c'est voilà c'est compris dans le package sinon j'ai rajouté quand même quelques petites fougères alors bien sûr comme elles sont quasiment en bordure de la maison j'espère juste qu'elles vont tenir quand vous installerez sur votre terrain donc n'hésitez pas à mettre évidemment le code bébémouobjects avant d'installer la maison ce serait dommage et du coup je me suis amusé à mettre des petits cactus puisqu'on est à oasis springs donc des cactus il y en a un peu partout après voilà ça dépend où vous voulez installer cette maison vous pouvez aussi l'installer ailleurs mais là pour le coup j'ai un peu accentué sur les cactus nous arrivons à la départition des partitions oui oui voilà au partage des pièces délimitation des pièces pardon donc là je pose bien sûr l'escalier que pour une fois j'ai mis comme ça en coin je trouvais ça très sympa en fait je me suis dit bah tiens l'idée pas mal est pareil bon je commençais à presque oublié d'ajouter comme d'habitude la petite salle d'eau au rez-de-chaussée c'est un truc que j'avais beaucoup de mal avec les maisons que j'ai fait là c'est ces fois ci je sais pas pourquoi à chaque fois je me disais mince je suis en train de délimiter le salon la cuisine la salle à manger il faut au moins des toilettes quoi en bas j'ai dit ici ils vont pas remonter toutes les deux minutes quoi et là c'est ce que je suis en train de me dire je suis oui bah attendez je vais faire la cuisine là et là je me fais mince mais attends mais il manque il manque carrément la salle d'eau au moins une salle de bain en bas quoi du coup bah j'ai improvisé j'ai changé un petit peu et j'ai du coup ajouté ici la petite salle d'eau qui est un peu mieux de la maison c'est pas mal ça fait une espèce de couloir aussi avec l'escalier pour pouvoir arriver jusqu'à la cuisine qui est très très grande donc vous pouvez y installer facilement une petite table pour manger pour vous aussi de soi ensuite à l'étage nous avons donc je crois trois chambres si je dis pas de bêtises avec plusieurs salles d'eau possible il ya deux salles d'eau à l'étage avec trois chambres ce qui est pas mal quand même il ya plus de salles d'eau que de chambre c'est ça change pour une fois mais comme d'habitude bien sûr vous pouvez redélimiter comme vous le voulez réduire la taille des champs pour pouvoir ajouter une chose ou pas peut-être que faire une des chambres plutôt à la place un bureau si vous n'avez pas besoin il ya certaines chambres qui sont un peu biscornu il ya une très grande voilà ça c'est la très grande pièce c'est la master c'est pour un peu les parents et puis après c'est pour les enfants et au rez-de-chaussée on a un grand espace pour le salon et l'espace aux pièces à vivre en fait qui est c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que cette petite maison vous plaira elle sera dispo bien sûr dans la galerie dès que possible et donc n'hésitez pas à la prendre et à installer dans votre jeu et ça me fera très plaisir je vous embrasse je dis à très bientôt enfin demain pour le prochain jour du calendrier de l'avent je vous fais des très gros bisous n'hésitez pas de passer sur utip vous abonner et laisser un like et un commentaire des bisous ciao et